Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck et aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment créer des passages de câbles dans des meubles intégrés avec l'outil oscillant Vecturo OS 400. On peut donc ajouter un conduit de câbles ou des tuyaux dans des meubles intégrés. La scie plongeante ou la scie sauteuse ne conviennent pas dans ces cas. En revanche, l'outil oscillant permet de réaliser très simplement des passages de câbles. Pour cette application, je me sers du guide de plongée qui fait partie de nos accessoires. Il est tout simplement placé sur le vectureau et bloqué avec l'adaptateur. Bien sûr, j'ai besoin de la lame de scie correspondante pour plonger dans la pièce. Dans ce cas, nous utilisons notre lame de scie universelle. Elle a un marquage rouge et convient aussi pour les plastiques. Ces lames de scie sont plus longues et je peux utiliser la fonction plonger. Le levier FastFix permet de déverrouiller le porte-outils et de monter la lame de scie. Comme vous le voyez, le guide de plongée comporte à l'avant un aimant qui place la lame de scie dans la bonne position. Et c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio. ... 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